Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Chase, nouvelle vidéo Focus, et aujourd'hui c'est au tour de Ryan, notre très cher tank de mère nature. Avant de commencer la vidéo, je rappelle si le contenu vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui aide au référencement, et également vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien et ça me fait plaisir. Allez, sans plus attendre, on attaque le Focus, qui va se décomposer de la même manière que d'habitude, à savoir qu'on va faire le tour sur l'utilisation du personnage, c'est le Limit Break, les caractéristiques, l'équipement, les enchantements, les runes, bref, la totale. Même si il y a le mode Chaser qui va sortir prochainement sur la globale, ça, ça viendra bien plus tard et je ferai une vidéo là-dessus en particulier. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on attaque tout de suite Ryan, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, Ryan, c'est un tank. Ça, vous l'aurez compris, je pense. Un tank principalement orienté pour des teams physiques. Vous comprendrez pourquoi après qu'on va aller sur les skills. Ryan a une particularité, c'est qu'il va diviser tous les dégâts de la team et en prendre une grosse partie pour lui. Ryan est extrêmement utile dans bon nombre de contenus. Pour ma part, je l'utilise aussi bien en PvP qu'en PvE. En team boss, par contre, il y a mieux. Honnêtement, il n'est pas OP pour les boss. On va rarement l'utiliser pour ça. Par contre, pour des boss de raid ou la trial tower, vous pouvez voir, il est régulièrement dans mon équipe et il fait bien le taf. Grâce à ça, j'encaisse une bonne partie des dégâts. D'ailleurs, si vous avez envie de voir ce qui vaut un petit peu, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos sur la trial tower. Vous verrez comment Ryan se débrouille en combat PvE. Pour le PvP, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais à partir du moment où vous n'avez pas Rin en face, Ryan est un excellent tank, comme je dis, avec une team physique. Je pars souvent avec Ryan, Elésis, Serdine et Rufus pour du PvP. Je m'en sors raisonnablement bien, on va dire. Alors, allez, après avoir fait un petit tour général du perso, on va attaquer les skills. Alors, on va parler de celui qui n'a pas d'évolution, à savoir son ultime. L'ultime de Ryan, je ne l'utilise quasiment jamais pour ma part. Qu'est-ce que ça fait ? Ryan inflige un petit peu de dégâts physiques. Ça reste un tank qui n'est pas là pour faire des dégâts. Par contre, pendant 10 secondes, il va appliquer un buff, ou plutôt un soin, sur les alliés. Donc, à savoir qu'ils vont récupérer 5% de leur PV max par seconde pendant 10 secondes. Donc, c'est pas trop mal. Et à côté de ça, ils vont également avoir leurs dégâts d'attaque qui vont augmenter de 30%. Comme je dis, c'est pas ouf, vous aurez souvent mieux à faire comme ultime. Donc, c'est pas le plus intéressant sur lui. Par contre, après, au niveau des skills, le skill principal le plus utile et à mettre en utilisation max pour tout ce qui va être mode automatique, c'est vraiment le châtiment de la nature. Le châtiment de la nature, donc le buff qui doit toujours être mis par Ryan. C'est en fait une transformation. Donc, Ryan va se transformer en gardien de la nature pendant 15 secondes. Déjà, vous voyez ici, transformation de 15 secondes pour un skill qui a 18 secondes de cooldown. Vous mettez un petit peu de réduction de temps recharge et ça sera toujours up. Donc, une fois qu'il va être transformé, Ryan applique un lien sur tous les persos de l'équipe. Grâce à ce lien, 60% des dégâts que vont subir vos alliés vont être envoyés sur Ryan. Ryan va devenir invincible en deux secondes après avoir lancé ce skill. Et donc, le point important, c'est surtout, comme je viens de dire, qu'il reçoit 60% des dégâts subis. C'est-à-dire que vos alliés ne vont plus subir que 40% des dégâts. Pour encaisser tout ça, Ryan devient insensible à toutes les conditions. Et les dégâts qu'il reçoit sont réduits de 50%. Vous imaginez bien qu'il faut bien une petite réduction de dégâts pour encaisser les dégâts de la team au complet. Chaque seconde, en plus de ça, il va récupérer 3% de son max de points de vie. Le taux de récupération montre de 1% en fonction du nombre d'alliés protégés. C'est-à-dire qu'il va protéger en général une team de 4. Lui n'étant pas dans les 4, ça fait 3% en plus. Donc on va être à 6% de son max de PV. A noter qu'il précise que Ryan peut récupérer jusqu'à 3,6% de sa puissance de combat. Amusez-vous à faire les calculs pour savoir combien ça fait de points de vie max, si vous voulez. On va tout de suite parler du Limit Break. On va passer sur les skills directement en mode Limit Break. Une fois que vous avez Limit Break, ce skill, la base reste exactement la même. Par contre, ça va être encore un petit peu amélioré pour la suite. C'est-à-dire que son effet de la transformation, en plus d'appliquer un lien, il va créer un bouclier qui a 35% de sa vie max pendant 18 secondes. Donc ça passe de 15 secondes à 18 secondes. A savoir que là, vous allez vraiment l'avoir tout le temps. Vous voyez ici, le temps de recharge passe à 0 seconde. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que si vous le faites dispel, vous pouvez le recast instant. A partir du moment où vous avez le SP disponible. Si vous avez une Rhin en face, ça reste compliqué. Vu qu'elle va passer, si vous êtes dans la zone, vous allez prendre dispel sur dispel. Et vous allez user vos SP à le recast. Mais ça peut être intéressant quand même à noter. C'est vraiment le skill qui va être obligatoirement toujours up. Sinon, si vous laissez aller jusqu'au bout, ça va rester pendant 18 secondes. Du coup, pendant 18 secondes, vous avez ce bouclier déjà de 35% de PV max. Il est toujours immunisé à toutes les conditions. Il reçoit toujours seulement 50% des dégâts. Il régénère toujours également 3% des PV. Par contre, il a un petit bonus. Il va pouvoir lancer un skill en plus. Ce skill va faire des dégâts négligeables. 120% des dégâts d'attaque physique, c'est que dalle sur un tank. Par contre, là où c'est un peu plus intéressant, c'est que ça va annuler les attaques ennemies et les réduire au silence pendant 2 secondes. Un cancel et un silence gratuit. A noter que temps de recharge de la compétence, 12 secondes. Et 60% max du temps de recharge de la compétence est appliqué. A savoir qu'on n'a plus que 4,8 secondes de temps de recharge. Donc vous allez pouvoir le cast assez souvent, gratuitement. En gros, toutes les 5 secondes, vous balancez un silence. Donc vraiment, ça c'est le skill le plus important, le skill ultime de Ryan. C'est vraiment pour ça qu'on utilise Ryan. Si vous jouez Ryan, que vous n'avez pas ce skill de lancer, vous avez raté complètement l'objectif du personnage. On passe ensuite sur le totem, un skill de soutien qui est assez intéressant également, même si ce n'est pas le principal. Donc on a un skill qui coûte ici également un SP uniquement, qui a un gros temps de recharge quand même de 15 secondes. Mais donc Ryan va placer un totem sur le terrain qui va rester là pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, ça va attirer les ennemis à proximité et ça va augmenter les dégâts qu'il subisse de 30%. Si c'est activé pendant qu'il est en mode gardien de la nature, donc pendant sa transformation, ça infligera 120% de dégâts d'attaque physique aux ennemis. Pareil, les dégâts, c'est vraiment négligeable. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'augmentation de dégâts de 30%. Alors par contre, après le skill en Limit Break, alors là, niveau traduction et même dans la version anglaise, je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais si honnêtement, si vous regardez le truc, il ne comprend rien. Donc là, ils nous disent quoi ? Ils nous disent que pendant 10 secondes, ça entraîne les ennemis proches et ça augmente les dégâts d'attaque physique des alliés proches de 264% pendant 10 secondes. Et si c'est activé pendant la transformation, ça va augmenter les dégâts de 264% à 408%. Donc en gros, ça voudrait dire quoi là ? Que les alliés vont faire 408% de dégâts en plus pendant 10 secondes ? Et après, ils nous disent quoi ? Les dégâts physiques subis par la cible vont augmenter de 40% et la vitesse de déplacement diminue de 60%. Là, à lire comme ça, le skill est totalement ultime. Ce n'est pas vraiment le cas quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que les dégâts physiques subis par les cibles vont être augmentés de 40%. C'est pour ça que je vous disais que Ryan est plus utile dans une team physique que dans une team magique. Ça me surprend d'ailleurs que ça ne soit pas précisé sur les 30% ici. J'ai un gros gros doute que les 30% s'appliquent sur les dégâts magiques. La vitesse de déplacement diminue de 60%, ça on est d'accord. Le totem ramène les ennemis sur lui, on est d'accord. Par contre, cette histoire de 264% d'augmentation de dégâts, pas d'accord. Les 264% de dégâts, c'est plutôt lors de l'activation du totem, vous allez infliger donc 264% de dégâts pendant 10 secondes. Comme c'est écrit ici. En fait, au lieu d'infliger 120% pendant la transformation, là il inflige de base 264% de dégâts. Et s'il balance le totem quand il est transformé, là les 264% ça se transforme en 408% de dégâts sur la durée du totem. Donc à ne pas confondre avec, comme je disais précédemment, une augmentation de dégâts de 408%. Non, non, vous n'allez pas avoir une team qui va faire 4 fois plus de dégâts, il ne faut pas déconner. Il est balèze, mais pas à ce point-là. Donc voilà, attention aux traductions foireuses du jeu. Là-dessus, ils ne sont vraiment pas au point. Bref, ça reste un skill intéressant, honnêtement, pour rapprocher, que ce soit en PV ou en PVP, vous placez le totem pour regrouper un petit peu la team ennemie, et vous balancez des sorts de zone après dessus, c'est nickel, ça aide bien. Et en plus, si c'est avec une team physique, ça augmente encore les dégâts. Ensuite, autre point intéressant de Ryan, c'est que quand il va mourir, il va devenir invincible pendant 2 secondes, et il va récupérer jusqu'à 40% de ses PV. Notez que ça ne va pas le faire à l'infini, c'est un cooldown de 180 secondes. Puis Ryan va quand même mourir à un moment donné. Mais ça lui laisse en gros une deuxième chance. Quand vous avez le skill en Limit Break, on a la même chose, mais en version largement améliorée. c'est-à-dire qu'il va devenir invincible au moment de sa mort. Il devient invincible, mais cette fois-ci pendant 4 secondes. Il va appliquer directement sa transformation en gardien de la nature, avec le lien de protection sur les alliés. Il va infliger 15% des dégâts de sa santé max aux ennemis proches. Et bien sûr, il va récupérer des PV. Donc il récupère 60% de ses PV. Et en plus, il donne un effet de purification au groupe pendant 8 secondes. Donc ça, c'est quand même particulièrement intéressant également. Bien entendu, à supposer que Ryan meurt. Alors, si vous êtes sur des niveaux où Ryan ne meurt pas, ce skill n'aura aucune utilité. Et là, vous pourrez éventuellement partir sur l'amélioration du totem. Là, on commence à parler, à part les skins, les Limit Break, lesquels prendre. Donc, pour le premier Limit Break, bien entendu, vous prenez la Punition de la Nature. Son skill numéro 1, c'est l'essentiel. En deuxième Limit Break, là, vous partez soit sur la résurrection, si vous utilisez Ryan notamment en PVP où là, il aura plus tendance à mourir ou alors sur des stages de boss où pareil, les dégâts qu'il va encaisser vont être particulièrement importants. Si vous avez un Ryan ou une équipe particulièrement tanky et que Ryan reste en vie, dans ce cas-là, pourquoi pas maximiser un petit peu plus les dégâts et partir sur le totem qui augmentera de 40% les dégâts au lieu de 30%. Honnêtement, j'ai déjà fait les deux. J'aime bien aussi l'amélioration du totem mais je préfère, pour la sécurité, notamment en PVP, partir sur l'amélioration de la résurrection qui me donne une deuxième chance à Ryan et qui permet un petit effet de pureté quand il meurt et un petit buff de dégâts. Donc voilà pour la partie skill de Ryan. Donc on a également vu les limites Drake. On va maintenant passer donc sur les caractéristiques. Caractéristiques, on est ici. Ryan, je le répète, c'est un tank. Il ne va pas être là pour faire des dégâts mais il va être là pour les encaisser. Bien entendu, s'il est là pour les encaisser, on va essayer de maximiser sa capacité à encaisser les dégâts. Pour ma part, je suis parti sur une réduction des dégâts d'attaque de base, une réduction des dégâts d'attaque de compétence et une augmentation de la quantité de soins qu'il reçoit. Après, si vous voulez, vous pouvez vous amuser entre les trois, descendre un petit peu les résistances aux dégâts et augmenter sa récupération de PV. Pourquoi pas. Là, on est quand même sur du détail. Pour de l'optimisation, c'est que quelques pourcents, ce n'est pas grand-chose. L'important, surtout, c'est de ne pas partir sur des dégâts ou des chances de critique qui ne vont pas être utiles. La réduction du temps de recharge, pareil, ce n'est pas super utile sur Ryan. Surtout, une fois Limit Break, vous voyez que son skill numéro 1, il relance quand il veut. Et après, son totem, si vous perdez une ou deux secondes sur le lancement de son totem, ce n'est pas la mort. A côté de ça, on va passer maintenant à l'équipement de Ryan. Pour moi, c'est de l'équipement bleu. Pourquoi l'équipement bleu ? L'équipement bleu, c'est de l'équipement principalement tank. Vous allez réduire les dégâts subis de 2% à chaque accumulation pour un total de 20% de dégâts subis au maximum. Les dégâts d'attaque, on s'en fout un petit peu sur lui. C'est surtout pour la réduction des dégâts. Vous avez une petite réduction du temps de recharge en bonus. C'est toujours bon à prendre. Pour ce qui est des enchantements, au niveau des enchantements, moi, je suis parti sur de la santé max, forcément. Pourquoi la santé max ? Ryan a quand même un bon bouclier. Il a plusieurs skills qui sont basés sur ses PV max. On va essayer de maxer au maximum sa santé. Pourquoi la réduction du temps de recharge ? Parce que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va être intéressant. Chance de dégâts critiques ? On n'en a rien à cirer sur Ryan. Augmentation de vitesse d'attaque de base ? On n'a rien qui est basé là-dessus. Réduction de la vitesse de lancée ? Ça ne nous intéresse pas non plus. Par défaut, on prend donc la réduction du temps de recharge pour le rose. En ce qui concerne le bleu, on va partir sur la réduction des dégâts d'attaque de compétence. Si vous préférez, réduction des dégâts d'attaque de base, pourquoi pas. Je préfère quand même les dégâts de compétence, puisque je l'utilise beaucoup en PVP. Et les skills en PVP font quand même une grosse partie des dégâts. A côté, pour les runes, on va partir sur une rune de PV également pour la rune de base. Et pour la rune spéciale, on partira sur la réduction des dégâts selon ce que vous allez affronter. Si vous affrontez des boss en PVE d'un certain type, ou alors si vous êtes en PVP. Là, c'est à vous de voir. Mais privilégie bien entendu une réduction des dégâts provenant des DPS principaux en face. Que ce soit des mages, vu qu'on commence à avoir une méta qui change un petit peu avec l'arrivée de Nelia. Ou alors les archers avec Rufus, Werner, qui font extrêmement mal en PVP, mais qui sont assez peu présents dans les teams attaques. Ou alors bien entendu, réduction des dégâts provenant des héros de type assaut qui sont toujours omniprésents en PVP. Pour ce qui est des anneaux et des amulettes, pour ma part, je suis parti sur des réductions de dégâts. Réduction de dégâts d'attaque de base et réduction de dégâts des compétences deux fois. Pourquoi ? Même raison qu'avant, l'utilisation PVP, PVE. Je ne change pas régulièrement mes accessoires parce que je suis un peu flemmard. et donc je suis parti sur un peu de polyvalence. J'avais auparavant de la réduction du temps de recharge, mais au final, comme je vous l'ai expliqué, ça n'a pour moi pas une très très grande utilité. Notamment, sachant qu'on a déjà la réduction du temps de recharge qui va venir obligatoirement avec les enchantements roses, et on aura également 4% qui va venir avec le set bleu. On est déjà facilement sur du 20% de réduction de temps de recharge. Je ne pense pas que ce soit utile de rajouter en plus des bijoux. Autant maximiser un petit peu sa réduction des dégâts puisque, je le répète, Ryan est vraiment là pour prendre des claques. Il prend les claques pour le groupe entier. Très important de le renforcer de ce côté-là. Ryan a également un pet. C'est intéressant quand même de le noter vu que ça buffe également les stats du personnage. Donc le petit pet de Ryan, le voici, Mantero, qui peut être intéressant à utiliser comme pet actif puisqu'il va nous faire un petit bouclier pendant 5 secondes de 30% des PV max sur un allié avec les PV les plus bas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si Ryan met un totem pendant 10 secondes, la vitesse d'attaque de base des alliés augmente de 45%. Donc on peut voir un intérêt à l'utiliser ici, notamment en PVP, pourquoi pas, pour un petit buff de dégâts. Tout dépendra des héros que vous allez avoir avec Ryan. Voilà donc pour ce petit tour d'un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Comme je vous l'ai dit, il va être excellent en combo avec des personnages de type archer comme Rufus ou Werner. Lire également, mais Lire est principalement utile sur du boss dimensionnel du world boss. Du coup, la Ryan n'a pas trop sa place, mais pour le reste du contenu, le mettre en combinaison avec des héros de type archer, ça permet d'augmenter grandement leur survivabilité. Et ça renforce également les dégâts qu'ils produisent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du perso, si vous l'équipez différemment ou si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos focus. Allez, salut tout le monde !